et bien c'est le petit loulou c'est le sk et aujourd'hui on se retrouve pour les nouvelles aventures sur days gone days gone les journées sont disparues le but elle est maïsette nouvelle quête de nouvelles journées et tout ça tout ça c'est vrai par où l'arrivée et pour l'autre pour moi le droit l'accès c'est moi où les grands faits pour genre de 100 des 100 Descends, monte, descends, monte. C'est pas que ça te perturbe, là ? Ok, la boîte de boue. Ah, génial ! Ok. Allez, on y va ! Ah, je sais pas, dans la vie, ça va être bonk, 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 comme si la caméra ne savait pas où se mettre. C'est bizarre. Ah, non, pas d'ours. Désolé, chasse pas. La flemme. Dans le coin, y'a que des deux... C'est quoi ça ? Y'a quelqu'un pris au pièvre ? Non ! Est-ce qu'il lui prend à courir partout comme ça ? Crève, crève-le ! Tricheuse ! On va tirer dessus ! Pourquoi je ne tirer pas dessus, hein ? Bonjour, vous allez bien ? Euh, ouais. Attends, attends, j'arrive. Tu vas pas t'en sortir là-dehors, je connais un camp. Alors ! Un campement ? Je l'envoie où ? Je vais y aller. Euh... Je vais envoyer au camp Ayron. Va à Lost Lake, par la route Ipatel. Elle te fera entrer. Merci. Il me faut de la réputé. Merci. J'ai cru que j'allais crever. Oh ! Ouais, donne-leur mon nom, Deacon St-John. Ils me connaissent. Alors continue à courir et évite les routes. On va prendre ça. On va prendre ça. On va prendre ça. Non ! Non. Ok. Cette arme-là, elle est géniale. Voilà. Euh, il est où le corps ? Ah, il est là. Allez ! En cellule. Boum, 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 boum. Oh, oh ! Ça va, c'était pas très long, en fait. Oh, ça va, c'était pas très long, en fait. Oh, yeah ! Maîtrise ! Ah bah évidemment qu'il y a du sang, ici. Cinématique ? Ouais. Bon, me voilà ! Non de Dieu ! Évitez de me faire des frayeurs comme ça ! Vous avez trouvé quelque chose sur Sarah, la femme que j'ai mise dans votre hélico ? Non, rien. Rien ? Attendez du calme, il me faut du temps, d'accord ? Je risque gros à vous aider. Si on découvre ce que j'ai fait au QG, tous ces types armés là-bas... Vous faites tous partie de la même équipe pour Brian ? Oui, je sais que c'est l'image que ça donne. Écoutez, j'ai pas le temps de vous expliquer maintenant, mais... Mais j'ai besoin de votre aide. Mon aide à moi ? Oui, prenez ça. C'est un enregistreur de longueur d'onde et un traceur GPS. J'ai besoin que... Le temps presse. Merde. Je connais même pas votre nom. Deacon, Deacon Saint-Jean. Écoutez, Deacon Saint-Jean, si vous voulez que je risque ma peau pour en savoir plus sur Sarah, alors oui, j'ai besoin que vous me rendiez service. Ok. Gardez bien ce talkie. Je vous contacte dans quelques minutes. Vous connaissez même pas mon nom, mais vous l'apprendrez avant qu'on en ait fini, O'Brien. Et gardez précieusement ce talkie. Il m'a pas quitté une seconde, espèce d'enfoiré. Bordel de merde, il va me faire poireauter encore longtemps. Allo ? Deacon, vous êtes là ? Ouais, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Vous voulez quoi ? Bon, j'ai mis un bloqueur sur ce canal. Il est sécurisé. Vous voulez quoi ? J'ai envoyé une série de coordonnées vers votre radio. J'ai besoin que vous vous rendiez sur place et... Quoi ? Pourquoi ? Écoutez-moi. Plusieurs groupes d'intervention sont en mission sur le terrain. J'ai besoin de savoir ce qu'ils font. Pourquoi vous leur demandez pas ? Impossible. Écoutez, c'est une longue histoire et j'ai pas le temps de vous la raconter pour l'instant. Disons que des gens haut placés lancent des tas de missions sur le terrain indépendantes les unes des autres. Les équipes ignorent ce que font les autres. Donc c'est l'apocalypse et vous continuez de faire vos magouilles comme si rien n'avait changé. Où c'est ? Je vous ai envoyé les coordonnées. Oh putain, O'Brien. Bon, ok. Je vais voir ce que je peux faire. Essayez de... d'en rejoindre un maximum. Il y a des sites d'atterrissage actifs, des emplacements de dépôts d'échantillons... Ouais, ouais, j'ai saisi. Et vous avez intérêt à avoir des infos pour moi, O'Brien. Ouais, ouais, j'ai saisi aussi. Je vous recontacte. O'Brien, terminé. O'Brien. Ouais, je suis là. Qu'est-ce que vous ? L'anneau et l'écho se dirigent vers votre position. Donc vous devez le suivre. Le suivre ? Pourquoi ? Allez-y ! Ne perdez pas de vue ! Ok ! Ok ! Ok ! Qu'est-ce qu'il se passe, O'Brien ? Vous pouvez me dire pourquoi je poursuis des hélicos dans le No Man's Land ? Leur destination est top secrète. Je n'ai pas accès à leur dossier. Donc je ne peux pas vous donner les coordonnées du site d'atterrissage. Vous devez les suivre. Putain, mais vous n'avez pas... Je ne sais pas, moi, les satellites espions, ce genre de trucs ? Pas personnellement, non. Je vous l'ai dit. Je ne sais pas. Accès, ouais, j'avais entendu. Ne les perdez pas. Putain, tu m'envoies sur une mission et après tu me dis de faire autre chose, quoi. Ah, génial, je ne peux pas le tracer pour avoir un truc sur la mini-offre. Bon, bah ils tiennent alors, hein. Oh, vite ! Je ne peux pas les laisser me distancer. Ils ralentissent. O'Brien, ils atterrissent ! Eh bien, j'ai leur cours donné grâce à votre radio. Vous feriez mieux d'y aller à pied. À pied ! N'oubliez pas, ils ne doivent pas vous voir. Magnifique. Ils ne doivent pas vous voir, monsieur. Sécurisez-moi le périmètre, allez ! O'Brien, j'y suis. Qu'est-ce que je dois faire ? Chacune de ces unités de recherche possède un scientifique protégé par des grands bras. Il faut que vous vous approchiez du chercheur. L'enregistreur de longueur d'onde est réglé sur la fréquence d'enregistrement de nos données. Il enregistrera tout ce qu'il fait. Ok, donc vous me demandez d'infiltrer un site grouillon de soldats mais jusqu'aux dents qui tirent à vue, tout ça pour que vous puissiez espionner un putain d'intello ? Un putain d'intello ? Espèce d'ignard, on a des doctorats, connard. Ouais, bah ce que je retiens du doctorat, c'est qu'il y a rats dedans. Vous avez gardé les traceurs que je vous ai donnés ? Ah, c'est pensé à les revendre. Mais personne ici a accès à ce genre de matos. Vous savez, les satellites. Posez-en un sur leur hélico. Quasiment toutes ces missions marquent un arrêt non consigné dans le plan de vol. Je veux savoir où ils vont. O'Brien. Inutile de demander. Je suis déjà en train de fouiller les archives pour savoir où les réfugiés ont été évacués. Terminé. Il y a tout le temps des images. C'est sûrement là. Qu'est-ce qui chiche ici, au juste ? Je me demande combien de temps ça va prendre. Trois temps, ça c'est sûr. Encore combien de temps ? Aucune idée. On aurait fini quand le doc le dira. Je ne comprends pas là. Je veux faire quoi ? Parce que je viens de mettre le truc mais... Ah ! Il est là-bas. On se met pas de la pluie. Herbe. Je n'avais pas remarqué. Hé, vous êtes bien sombres. J'ai presque fini. Vas-y, je passe au côté, va voir. Entre toi. Ce sera plus simple pour tout le monde. Ce qu'on nous dit, maintenant ferme-la. Note de terrain 2071. Le contrôle des pièges sur le site 14α a confirmé la présence d'un sujet mâle de grande taille affichant une mutation albinique. Comme prévu, le sujet arbore une dépigmentation thermique et des yeux rouges. Sa masse musculaire semble être 40% supérieure à celle des sujets infectés standard. Ceux que vous appelez les albinos existent bel et bien. Même s'il ne s'agit que du troisième sujet que nous pouvons étudier, en raison de la force et de la résistance évoquée qui les rendent particulièrement dangereux, d'autres notes de terrain font état de plus de 1000 spécimens repérés dans cette région. Quelle que soit l'origine de cette mutation, elle se répond rapidement. Vous allez bien ? C'est quoi ce bordel O'Brien ? Qu'est-ce qui va pas ? Je vais vous dire ce qui va pas. Vos petits copains ont éviscéré un mutant. Il était encore en vie. Ce ne sont pas mes petits copains. Et qu'est-ce que ça peut vous faire ? C'est pas ce que vous faites, vous autres, drifteurs ? Vous tuez les infectés contre de l'argent. Ou du moins, ceux avec quoi vous faites du troc. C'est vrai, je tue des mutants, mais je les débite pas vivants et je les écoute pas hurler de douleur. Vous avez mes données ? Ouais, j'ai vos données. Ok, je lance le chargement. Je vous rappelle. Terminé. O'Brien ! O'Brien ! Oh putain, il me refait le coup ! O'Brien, répondez ! Putain, vous avez intérêt à me recontacter O'Brien ! C'est bon, Dicone, et c'est une toi déjà heureux qui va te répondre, quoi. Ta meuf, elle est encore en vie, quoi. Bon, allez, photo. Ça n'a pas été trop vite ici, celui-là, ça va. Un camp de vagabond. Ces bâtards tentent des embuscades à tous les convois de ravitaillement du... Quoi ? Ici Radio Libre Oregon. La vérité vous libérera. Je vous annonce le cœur lourd. Qu'est-ce que t'es dit ça ? Qu'est-ce que t'es dit ça ? C'est pas dur, ça vous prie l'habituel. Si ces putains d'hélicos noirs... Je vous le dis. Tous les trucs contre lesquels je vous avais mis en garde, ils sont en train d'arriver. Ces fameux hélicos ont descendu tout un groupe d'hommes et de femmes qui suppliaient qu'on leur laisse la vie sauve. Des citoyens de ce pays, ils les ont massacrés. Les hommes ont riposté. Mais... Et merde ! Et ils ont pas dit leur dernier mot. Ces enfoirés. Ils vont nous traquer jusqu'au dernier. Nous les connards qui avons eu le culot de survivre et de perturber leur petit projet. Ils nous s'éliminent pour pouvoir sortir de leur trou de souris. Restez vigilants les amis. Surveillez le ciel. C'était Mark Hopland pour Radio Libre Oregon. Ne gobez pas les mensonges. Vas-y ! Mais attendez, mais c'est quoi ces bugs ? Pourquoi je ne peux pas sortir les jumelles ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai un énorme bug là ou quoi ? J'ai beau appuyer sur la touche du haut, il ne se passe rien. Si j'appuie sur la touche du bas, ça marche. Et quand j'appuie sur la touche du haut, il ne se passe plus rien. Mais what ? Là, il prend les gruffes comme les jeunes. Mais quand je lui demande de prendre un caillou, il ne veut pas. Quoi teuf ? Mais ça va être mignon pour marquer les ennemis, ça. C'est bon. Du coup, je suis à moitié baisé parce que là, je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus rien faire quoi. Attends, les battements de coeur, ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans le coin. Tu vois qu'il y a quelqu'un à l'intérieur en plus. Quoi ? Quoi ? Ah ! Je ne sais pas, on va y arriver. C'était le dernier. On a beaucoup en fait. C'est bon. Je ne suis pas au moins en fait. Ça va bien ? Il faut se planquer ! Il faut se planquer ! Ah ? Ça vous plaît de buter des drifteurs, hein ? Et là, ça vous plaît toujours. Il me faut en abri ! Vite ! Je suis pas sûr, je crois que je suis spoté. Espèce d'enfoiré ! Où tu vas comme ça ? C'est bien qu'on a des zomblards, ça aide. Après c'est que maintenant je peux plus les marquer. J'ai vu quelqu'un. J'ai vu quelqu'un. J'ai vu quelqu'un. La grande question du jour, c'est où est-ce qu'il est ? Ah, je l'ai vu. Le corps est nettoyé. Maintenant, vous savez ce que ça fait d'être de l'autre côté ? Hein ? Enfoiré. Ok. Bon, ils avaient l'air du genre à avoir un bunker souterrain, non ? Ouais, comme là-bas. On va pas se plaindre. Maintenant, la question c'est de trouver le bunker. Alors, où est-ce que tu te planques mon petit bunker ? On va pas ici, ça c'est sûr. Est-ce qu'ils ont été le bunker ? On va pas ici. On va checker les alentours. Peut-être en hauteur ? Genre là-haut ? Ça me paraît très gros quand même qu'il me l'ait foutu. Là-haut, c'est de là où je viens. En plus, c'est là-haut, c'est de là où je viens. Il y a eu que la zone est rouge, on va checker. Et non, pas de bunker. Où alors ? Nikon n'a pas dit de mot, genre... Ah, j'ai trouvé le bunker ! Et puis il serait pas à l'entrée ! C'est assez rare quand même, pour qu'il soit à l'entrée. Faut voir, peut-être une zone que j'ai pas checker, je sais pas... C'est sûr que c'est pas ici. C'est ici ? Rien au sol, non ? Ah, voilà ! Et voilà. Dépêche-toi, que les Ongloirs arrivent. C'est quoi ça ? Une carte ? Des notes ? Impeccable ! C'est quoi ? Comment on fabrique ? Ah, très bien ! Ça peut servir ! C'est bizarre, parce que j'aurais juré avoir débloqué un truc, en fait... J'aurais juré avoir débloqué une espèce de lance, ou un truc de danger, mais apparemment non. Et... Un feu. Pas grave. Un petit dodo. je vais juste fermer un peu les yeux on va laisser Booser mourir oh ouais je pense que c'est bon sauvegarde faite on répare c'est quand même casse-cou ce bunker y'a absolument rien à chaque coup bon allez on va faire la recherche de l'hiza et la moto normalement y'a plein de trucs ici on est où niveau essence ? ça va ça devrait le faire c'est vraiment que je vois pas mon objectif sur la map là ? ah oui d'accord ça explique des choses regardez y'a aucun indicateur rien y'a juste le pourquoi je m'arrive à me renseigner sur un truc par rapport au jeu ? oh oui c'est dans un campement où est-ce qu'il y a des nids ? sinon c'est pas drôle on ne l'a pas vu assurément oh d'où tu sors ? oh bordel oh bah il faut savoir qu'il pèse le molotov je me suis égore et bien entendu je me suis fait agresser par un loup à mon avis il m'avait vu pas grave putain c'est stupide quand même parce que regardez la la horde a disparu je suis bien à côté des vêtements ouais ouais je suis carrément à côté en plus c'est ça le pire j'y suis lisa je viens de sauver elle est forcément quelque part par là putain mais j'avais équipé molotov quoi le nid il doit être par là il doit être par là il y en a un j'avais pas eu mon âme ouais il me suit ? ah ouais il me suit oh et puis hop il faut que je refaire ah je peux pas les couper en deux qu'on va en tirer dessus c'est pas trop tôt saloperie ok t'es où petite ? attends je nettoie ok c'est bon ouf une maraudeur une merde et mine de rien ce petit shotgun là il change bien la vie hein gamine t'es où ? gamine gamine lisa t'es où ? elle est en train de peindre une mona lisa ouuuu black de merde je pense qu'on s'en a avoir marre de jouer planqué dans le jeu quand on dit qu'elle est tuée directement aux pompes c'est peut-être plus rentable j'ai vu quelques uns comme ça vite fait quand on est en mode pas visible genre lui il m'a vu à tous les coups ah bordel mais tu dois bien être quelque part par là je vais tuer ton pote t'inquiète c'est grave oh une paire de jambe ouais ils sont les autres nids c'est surtout les nids qui m'intéresse pas réellement lisa en vrai il est où ils ont blark à côté de moi là ? il y a encore un ordeur dans le coin j'entends la moto oh il y a 6 nids dans la zone c'est une blague ça t'a plu ? ouais ça lui a plu apparemment par contre ça m'a dit qu'il y a quelque chose ici bon des empreintes botte de femme celle de lisa ouais ça pourrait être elle ouais des empreintes qui partent de ce côté ouais ouais lisa bon sang mais t'es où ? t'es forcément dans le coin allez ouvre c'était pas assez dur c'était pas assez dur ok c'est sympa euh bon on va trouver ça peut-être pas là par là bas bon comment je suis censé rentrer moi du coup ? bah tu pousses Il y a tout le moment là ! Par ici, oui ! Ça devrait le faire ! Là-dedans ! Non, je ne vais pas abattre, je veux ça ! Il va forcément falloir refaire les molotovs ! On va quand même ouvrir ! Dommage, je ne vais pas pouvoir partir ! Lisa ! Il faudra que je revienne dans le coin pour finir de cramer la zone d'infestation ! Oui, t'es sûr ! Lisa ! Where are you ? Bitch ! J'ai besoin de ferrées ! Bah oui, t'as besoin de ferrées, t'as toujours besoin de ferrées de toute façon ! Par contre, je ne comprends pas, là ! Je vois le point bleu, là ! Comme quoi j'ai oublié de checker la zone, apparemment ! Bon, attendez, ils vont ! Attendez ! Voilà, en fait ! Bah si, normalement on est rentré ! On est d'accord ! Bien, donc la piste part dans cette direction ! Allez, on va trouver Mona Lisa ! Elle est en train d'essayer ! Et vous allez voir que tout d'un coup, elle va apparaître ! Elle doit être par là ! Vous allez voir qu'elle va apparaître dans la zone ! Non ? Oui ! C'est l'écriture de Lisa, ça ! Je veux tout oublier ! Lisa me rappelle, hein ? Ouais ! Ça ne m'étonne pas d'elle ! C'est un peu le nom de la quête ! Pouf, disparu ! Ah, il n'y avait plein de compétences ! Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Un coup critique ! Hum... En fait, je serais plus pour augmenter l'endurance, mais bon ! Assommer les plus faibles d'un jet de pierre ! Ouais, enfin, si la compétence pouvait marcher, ça serait bien ! Réduit le temps d'agénation d'endurance, hop ! Vous avez débloqué leur enquête de compétences ! Bien joué ! Des hommes approchent ! Salut ! C'est l'hycopate ! On rentre dans la moto, hein ! Ah, il y a une biche ! Qu'est-ce qu'elle vient foutre là, sérieux ? Qu'est-ce qu'elle vient foutre là, hein ? Vite mouille, hein ! Parce qu'il y avait ma moto ici, c'est ça ? On va savoir, je ne comprends plus rien ! Bon ! Par contre, vous savez que j'aimerais quand même bien... C'est mon frère ! Allez, on y va ! On va y voir le frérot ! Bon, en tout cas, ce qui est cramage de nid, je vais le faire en off, hein ! Je pense qu'il n'y a rien d'intéressant à voir ça, hein ! En tout cas, il y a plus d'intéressants, ça c'est sûr ! Bon, avec tout ça, est-ce que je me suis fait des dollars ? Est-ce que je me suis fait des cents ? Ou est-ce que je n'ai rien fait du tout ? On a de la visite ! Ah, il neige ! Ouvrez-moi, merde ! Ouvrez la porte ! Il y a quelques mois, on était du côté de chez Crazy. Salut ! Salut ! Hello, hello ! Hey ! J'ai vu Boozer l'autre jour. C'est ton pote, non ? T'as même pas assez... Putain ! C'est quand même chaud, ce qui lui est arrivé. Tous infectés. Ouais, on peut le dire. Il paraît que c'était des Reapers. C'est vrai ? Ceux qui lui ont fait ça, je veux dire. Oui, c'était des Reapers. Écoute, on peut éviter de parler de ça ? Ah, ok. Salut ! Hey ! Je viens voir comment va notre gros flemmard de service. Comment tu te sens, Boozman ? T'en as pas marre de traînasser au plumard ? Boozer ? Tu peux pas rester là, Dicone. Du calme, Dicone ! Comment il va ? Il a besoin de repos. Ne prends pas pour un bleu, Adi. J'ai demandé comment il va. Ça va... Pas fort. Oh putain, qu'il fait froid. Mais... Ça ne suffit pas. Ça suffit jamais. Attends une minute. J'ai dit qu'on ferait notre possible. Tout ce qu'on peut faire, c'est attendre. Attendre. Ok. D'accord. Dicone. Hey, tu sais quoi ? Dicone ! Dicone, arrête ! Stop ! T'as envie de te défouler sur quelque chose. Je le lis dans tes yeux. Tu sais quoi ? Si c'est vraiment ce que tu veux, fais-le dehors. Dehors. Je peux... Dehors. Écoute. Tu ne peux rien faire pour le moment. Faut juste... Je t'en prie. Rentre chez toi. Tu peux... Rentre... Chez toi. Dicone. Dic... Dic ! Alors ? Il va s'en sortir ? Ouais, il va s'en sortir, Schizo. Il a juste besoin de se reposer. Viens avec moi au chalet. Je voudrais te montrer quelque chose. J'ai des trucs à faire. Hé, je prends de gros risques. Crois-moi, tu ne seras pas déçu du voyage. Écoute-moi. Il y a deux mois, un drifter a débarqué au camp. Il racontait des trucs délirants. Il disait qu'il faisait partie du personnel au sol à l'aéroport de Fairwell avant que tout parte en couille. Une nuit, ils ont attendu un vol de Portland qui s'est jamais pointé. Et l'avion, il trimballait du matos pour la Croix-Rouge. La Croix-Rouge ? Ça y est, t'as compris ? Une soute pleine de médocs et des trucs de docteur. Peut-être même des... des anti... je sais pas quoi, moi, enfin ce genre de bordel. Des antibiotiques. Ouais, 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 des trucs dans ce genre, c'est ça. Où ça ? Hé ! Donc notre drifter. Il bossait dans la tour de contrôle quand l'avion a disparu des radars. Pouf ! Tout à coup, disparu. C'était, euh... Par là. Au sud du mont Washington. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Il s'est posé sans trop de casse, genre crash contrôlé, tu vois. Notre gars a entendu le pilote se vider de son sang. Fracture du bassin. Ok, donc vous avez envoyé personne sur le site ? Non. Pourquoi ? Le vieux était catégorique. Iron Mike ? Pourquoi... Ah, je vois. Des rippeurs. Tu comprends vite. Tout ce qui se trouve à l'ouest d'Iron Ridge, là, appartient à Carlos et à sa joyeuse bande d'apprentis mutants. Quelle chiotte. Ouais. Donc, si tu te fais choper là-bas, fonce vers le nord, mec. Sans ça, le traité d'Iron Mike avec le rip. Pouuuuun ! Pouuuuun ! Ouais, ouais, ok. J'ai pigé, c'est bon. Mais j'ai une petite question. Pourquoi tu me dis tout ça ? Oh là, une seconde. Primo, je t'ai rien dit du tout. Oublie jamais ça. Deuxiou, t'es un putain de drifteur. Je suis censé faire quoi ? Te coller au cul comme un clébard ? Te sauver la peau, c'est ça ? Ok. J'ai d'autres choses à faire. J'ai compris. T'es juste un mec réglo parmi tant d'autres. Pas vrai, Schizo ? J'essaye juste de survivre. Comme tout le monde, en fait. Hé. Fais ce que t'as à faire. Au final, c'est tout ce qu'on a. Si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien ce que tu veux dire. Surmets ton toki. Je te recontacte. Yeah ! Excusez-moi, on peut toujours compter sur toi. Merde. Et maintenant. Oh, ça craint de rester ici les bras ballants. Enfin, on a monté niveau 1. Tiens, du coup, niveau 1, qu'est-ce qu'on a droit ? Est-ce que je peux au moins réparer ma moto ou autre ? On va mettre de l'essence dedans. Salut, mec. Hé. Ah bah non, je peux utiliser les jumelles, c'est une blague ? Mais putain, pourquoi juste avant je ne pouvais pas ? Tu dois consommer sérieux, vu l'état des routes. Tu veux faire le plein ? Ah, on fait le plein. Ah, je t'ai fait une sacrée consommation, toi. On va apparaer. Ah bah. Un… Un… Un échappement 2. Non. Eh, merde. Très chier. un drift avec soin en deux hein ah pète-moi ça tiens peinture je ne bouge pas si tu as besoin je sais que tu bouges pas t'inquiète bon moi je vais m'arrêter ici Loulou sur ce je vous laisse poisson de vous poisson de rakanrol n'oubliez pas d'avoir là oui attitude comme d'habitude je vous préoccupe vous connaissez la chanson que c'est le conseil dicton je vous laisse je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ce sont sur la bouteille et que l'amour du pédileur soit avec vous PEACE